Musique J'ai choisi d'écrire un roman noir. En fait, je voulais raconter une histoire sur ce que j'avais vu à la fin de la classe ouvrière, parce que j'assistais à un moment, à plein de plans sociaux pour des raisons professionnelles, et je cherchais un bon moyen de raconter ça, sans être emmerdant, sans faire un pensum sociologique, sans être donneur de leçons. Et j'avais lu beaucoup manchettes, notamment ces chroniques, et je me suis dit que le roman noir, c'était le véhicule idéal pour faire passer ça, parce que ça me permettait de faire un roman populaire sur le peuple, et d'accrocher le plus de gens possible avec une intrigue criminelle, le roman noir. Godard dit que le cinéma, c'est « a girl on a gun », une fille et un revolver. Le roman noir, c'est un peu ça, c'est des filles, des revolvers, des poursuites en voiture, et en dessous, en contrebande, on peut faire passer toutes sortes d'autres choses, un peu de sociologie, d'histoire, de vision du monde. Donc, je l'ai fait sciemment, et je m'inscris dans cet héritage, même si je pense qu'aujourd'hui, c'est très différent, parce que l'horizon de la révolution a disparu. L'idée du roman est née en 2008, en fait. Je faisais un job un peu bizarre, qui consistait à faire des procès-verbaux de réunion. Et je me suis retrouvé assisté à plein de plans sociaux, dans des usines, dans des boîtes qui fermaient, avec d'un côté des directions, de l'autre des salariés. Chacun ayant des objectifs diamétralement opposés à la partie adverse, et c'était d'une force, les mecs se battaient pour leur job, les autres devaient virer les salariés le plus vite possible. Je me suis dit, mais cette histoire-là, il faut la raconter. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. Après, la forme qu'a pris le roman, c'est-à-dire ce roman choral, il y a deux aspects là-dedans. Le premier, c'est que c'est un point de vue moral, en fait. C'est que moi, je pense que chacun dans la vie a ses raisons. En passant d'un personnage à l'autre, on est invité à se mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre, de comprendre ses motivations. Je le dis souvent, mais c'est quand même de ça dont il s'agit... Dans le film La règle du jeu de Renoir, il y a un personnage qui dit ce qu'il y a de terrible dans la vie, c'est que tout le monde a ses raisons. Moi, je voulais montrer ça, que chacun avait ses raisons, et qu'on soit un peu forcé de s'identifier aux raisons des autres. Et puis, il y a une autre raison dont on ne parle pas souvent, c'est les conductions de production d'une œuvre. C'est-à-dire que moi, je travaillais une semaine par mois sur le roman, et le reste du temps, j'essayais de gagner ma vie. Donc, un chapitre, un personnage, un mois après l'autre. Et je pense que ça compte vachement, en fait. Enfin, voilà, Michel-Ange, quand il y avait un nœud dans le marbre, il tournait autour, moi, je travaillais une semaine par mois. Enfin, ces contraintes-là, elles existent. Et il faut s'en servir comme d'un moteur, pas comme d'un mur. Et puis, au moment où j'écrivais le bouquin, je relisais des fables de La Fontaine, et notamment les animaux malades de la peste. Et cette fable, c'est assez éblouissant. Vraiment, sur la crise de 2008, ça s'adaptait à merveille. C'est dans cette fable qu'il dit « Tous ne mourraient pas, mais tous étaient frappés ». Et il y a cette phrase « Aux animaux la guerre » dans cette fable. Et puis, c'est là aussi où on trouve que l'on soit puissant ou misérable. Et moi, ce que je voyais dans cette crise, c'est que des mecs avaient pris des décisions à Manhattan, dans des tours en verre. Et puis, à Hénin-Beaumont, il y a des types qui perdaient leur job. Et selon qu'on était puissant ou misérable, les conséquences n'étaient pas du tout les mêmes, effectivement. Et puis, à la fin, ça se termine par « Haro sur le baudet ». Et il me semble que la fin de la classe ouvrière, elle se traduit aussi par la recherche de bouc émissaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...